Voilà le suite Ferretti, 12 coureurs par nation, sauf bien sûr l'Italie qui a le droit d'avoir 13 coureurs puisqu'elle a 12 sélectionnés, plus le champion du monde sortant le champion du monde sortant qui est évidemment Giuseppe Saroni Saroni, soit dit en passant, sur lequel on se pose des questions L'autrichien Zadrobilek, là, Grégoire Braun, vous l'avez reconnu, l'allemand Grégoire Braun La Fignon à l'arrière-plan, le vainqueur du Tour de France, Pascal Jules, un français Le grand absent bien sûr au départ de ce championnat du monde, faut-il le dire, c'est Bernard Hinault Là, Lucien Dillier, l'équipier, le luxembourgeois, un des deux luxembourgeois au départ avec Urbanier Lucien Dillier, équipier de Bernard Hinault, la turk-swek, un allemand Et nous arrivons là, à gauche, à Vizentini, le 103, on pourrait presque dire le vainqueur moral du Tour d'Italie Vous savez qu'il a terminé deuxième, mais que s'il n'y avait pas eu de bonification, c'est lui qui aurait triomphé Et pas Saroni, vous voyez là-bas, à l'arrière-plan numéro 20, c'est l'ancien champion de Belgique, Franck Coos C'est un peu comique, ça date de l'époque où, lors de départ, voilà Fignon, donc le vainqueur du Tour de France Ça date de l'époque où le départ avait de certain importance, il s'en a absolument Et derrière Fignon, attention, c'est un coureur à suivre Le problème étant donné que la route est entourbouillée, voilà, le départ est donné 118 concurrents, je le répète, représentant 20 pays Et nous aurons l'occasion de parler, durant ces premiers tours, qui en principe ne devraient pas être très animés Nous aurons l'occasion de vous présenter notamment les coureurs Bell Sous la conduite de Kim Anderset, il y va lui, hein Oui, Kim Anderset, Raganesi, Van Der Poel, Le Mott, Arnaud, décidément le Belda est tellement bien caché qu'on ne le voit pas Très d'entête du peloton, devant de Roy toujours Et ça, c'est pas Saroni là ? Non, c'est Argentine Argentine, Fignon est là aussi Voyez, Fignon Une petite capture, Baron Kélila Double Arnaud Disons que c'est Breux le seul qui ne roule pas, hein Van Der Poel Jean-Luc Jean-Luc qui passe, mais... Normalement Normalement, oui Alors, on va voir le mode, tiens, j'espère que la caméra va pas... On va pas changer de plan, voilà, le mode qui roule Oui, ce sont des pires... Ce sont des pires... Ce sont des pires... L'Espagnol Belda Le français... L'Espagnol Belda, pardon Et l'italien Peccia Et quatre autres coureurs sont revenus Le français Régis Clair Le suisse Demière Le danois Kim Andersen, que vous voyez là en action Le hollandais Théo de Roy Et Phil Anderson, que vous voyez là également Donc, il y a actuellement sept coureurs en tête Ils avaient à la fin du douzième tour C'est-à-dire au deux tiers de la course Trois minutes vingt et une secondes d'avance sur le peloton Je répète, en tête, sept coureurs L'Australien Phil Anderson L'Espagnol Belda Le danois Kim Andersen Le français Régis Clair L'italien Mario Beccia Le hollandais Théo de Roy Et le suisse Serge Demière Ils avaient donc trois minutes vingt et un d'avance Au deux tiers de la course À la fin du douzième tour À ce moment-là Voilà Régis Clair Les Italiens ont commencé à mener en tête du peloton Nous sommes dans le treizième tour Et au dernier pointage Le peloton était déjà revenu à une minute cinquante-cinq secondes Mais il y avait un début Voilà Et ça éclate là Voilà Greg Le Monde en deuxième position Derrière un italien Ah non derrière Robert Millard Il y a Kelly Voilà De Wolf derrière Fignon Saroni Vanimpe Oh là là Edi revient Le Monde Moreno Argentine Faustino Faustino Ruperes Ruperes Vous connaissez Ruperes Et Fignon est parti Il a tout avantage à y aller sur le grand plateau Fignon qui engage une véritable partie de poker Là échapper autour du peloton Revenir sur les deux échappés Le Monde et Ruperes Fignon qui nous apparaît en excellente condition On a continuement qu'il a retrouvé le punch du Tour de France Et pourtant il y a une longue série de critériums pour les Français Euh longue Non pas aussi longue Détaché Voilà la glosse Donc plus d'une minute de retard pour le peloton Trois belles vues pour le moment du peloton Ludovic Van Denbrouck Et Van Der Wolf Le peloton Voilà Lucien Vanimpe A une minute douze C'est beaucoup C'est beau Il voulait faire revanche Il a tout fait Il avait déjà été dans une première attaque Oh la la Ruperes l'a lâché Il lâche Ruperes en puissance Oui Et il a voulu le lâcher Non Il a regardé Il a regardé Il continue Voilà Greg Le Monde Qui part peut-être vers la victoire C'est bien l'impression Greg Le Monde qui lâche l'Espagnol Ruperes Dans la dernière ascension Dans le dernier circuit Greg Le Monde Qu'on présente Comme le successeur de Bernard Hinault Mais qui en tout cas En retient Roche Et Van Der Poel Roche et Van Der Poel Et De Wolf qui ramène 45 secondes d'avance C'est dans la poche Il n'y aura pas de problème Il n'y aura pas de problème Pour l'Américain Qui roule en vainqueur maintenant Qui va signer une performance De grande classe Mais qui surtout Va Permettre au cyclisme Oui le dernier kilomètre pour Le Monde Le dernier kilomètre pour Greg Le Monde L'Américain 22 ans depuis le 26 juin dernier Il vient de Lakewood en Californie 1m75 68 kilos Un très beau gabarit Un coureur complet Un coureur qui va s'y prendre assez longtemps Pour connaître le dénouement de ce championnat du monde Mais finalement C'est un grand champion Qui s'affirme Un champion de demain Un champion en devenir Et c'est peut-être aussi la révélation Dans un nouveau super du cyclisme Greg Le Monde L'Américain Encore 100 mètres Encore 100 mètres pour Le Monde Qui jouait déjà Qui savoure cette belle victoire La plus importante de sa carrière Après c'est l'obtenu dans le tour de l'avenir Bravo Greg Le Monde Champion du monde Greg Le Monde Champion du monde Professionnel En 1983 Et maintenant pour la médaille d'argent La deuxième place Criquet Lyon Ruperes Roche Van Der Poel Le rythme ralenti Le rythme ralenti On s'observe Maintenant on joue tactique Le peloton va certainement profiter pour se rapprocher Mais c'est Criquet Lyon en tête Ruperes en deuxième position Roche en troisième Van Der Poel en quatrième Deux places à plan à prendre sur le podium Pas de médaille pour les Suisses Attaque de Van Der Poel de l'arrière Van Der Poel qui est parti à 500 mètres même pas de la ligne d'arrivée Adrie Van Der Poel le Hollandaire Un coureur de la nouvelle génération également Roche en deuxième position Criquet Lyon N'en peut plus Et la deuxième place est assurée À Van Der Poel Stop Deuxième Van Der Poel Troisième Roche Quatrième Attraque de Villers de Van Der Poel Troisième Roche Appetition Des al گriffs Des duplicate Deuxième Spiapo